... Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Nous voici encore dans notre émission Il est venu libérer les captifs. La fois passée, nous avons parlé sur Comment briser la malédiction liée au nom. Merci pour ceux qui nous ont appelés et ceux qui ont écrit Que le Seigneur soit loué et à lui seul soit la gloire. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment briser la malédiction des lois établies. Comment est-ce qu'on peut briser la malédiction des lois établies ? Bien-aimés, beaucoup de malédictions familiales et de malédictions territoriales Se manifestent sous forme des lois établies. Et ces lois sont purement spirituelles. Mais elles ont des répercussions sur la vie des gens. Soit dans la famille, soit dans l'environnement. Donc que ces lois vraiment agissent. Vous remarquerez que Par rapport aux lois établies dans une famille Les gens d'une même famille Ils ont presque tous Les mêmes problèmes. Par rapport aux lois établies Territoriales Vous verrez que les gens d'un coin Soit d'un pays D'une province D'un territoire D'une ville Ou d'une commune Ou d'un quartier Ou d'une avenie Ils ont presque les mêmes comportements. Donc il y a des lois Qui ont été déjà établies spirituellement. Vous êtes dans cette famille Eh bien vous ne brisez pas Ces lois établies Eh bien ça va se manifester Dans vous. Vous êtes dans cette juridiction là Vous ne brisez pas Les lois établies Eh bien ça va vous atteindre Que vous les voulez ou pas A moins que vous puissiez les briser Dans les non-puissants de Jésus-Christ. Par exemple Dans certaines familles Il faut être Fille mère Avant de se marier Donc vous remarquerez Que toutes les filles Ils commencent d'abord Par être engrossées Dans les toits parentales Avant de se marier Je crois que dans des émissions passées Et vous l'avez suivi J'ai donné des exemples Où il y a des filles À l'âge de 20 ans La voix dit que Mais comment toi Tu continues seulement A rester comme ça Sans mettre au monde Remarquez la vie Là de tes grandes soeurs Comment elles sont devenues Fille mère À l'âge de 20 ans Et la soeur A entendu la voix Lui dire comme ça Donc Une loi Établie Qu'avant de se marier Il faut devenir Fille mère Dans certaines familles Même si on se marie On finit toujours Par rentrer À la famille Ou dans la parcelle familiale Donc On finit par divorcer Même les filles Qui se marient Même les garçons Qui se marient Ils peuvent faire Quelques années Ou quelques mois Mais Ça va se solder Au divorce Dans d'autres familles On doit perdre Toujours les premiers enfants Donc Que ce soit Une femme Que ce soit L'homme Si c'est l'homme Alors Sa femme Perdra Les premiers enfants Si c'est la femme La femme Qui est dans cette famille Là Donc Elle perdra Les premiers enfants Vous Vous êtes mariés Dans cette famille Sans briser Cette loi Eh bien Ça va vous suivre Ça va vous suivre Dans certaines familles Il y a un certain âge Qu'on ne peut pas dépasser Je connais une famille Où Les gens Mouraient toujours Au moins 50 ans 50 ans Dans d'autres familles On ne dépasse pas 40 ans Donc Rares sont des personnes Qui dépassent Ces âges là Et quand ils atteignent Cet âge là Si C'est un Quelqu'un qui a dépassé Cela Vous remarquerez Qu'il a souffert Il a frôlé la mort Soit il a fait Un accident mortel A cet âge là Donc Les lois comme ça Agissent Dans certaines familles Dans d'autres familles On souffre D'une maladie Quelconque C'est devenu Comme une maladie Familiale Bien sûr La science Donne les noms Des maladies Héréditaires Oui Certaines maladies Peuvent devenir Héréditaires A cause des gènes Qui se transmettent De l'ADN Mais Le diable Se camoufle Aussi beaucoup Dans ces choses là Donc Certaines maladies Héréditaires Ce sont des lois Établies Qu'on peut Briser Vous pouvez Les briser Dans certaines familles Dès qu'on commence A devenir Stable On doit mourir Il y a un pasteur Qui m'a dit Que dans leur famille C'est comme ça Donc Dès que quelqu'un Trouve un bon travail Ou bien Ses affaires Commencent à Prospérer Il achète Une parcelle Soit il achète La voiture Vraiment On voit que La vie Commence à s'améliorer Il doit mourir Et les pasteurs Qui m'ont parlé Lui Venait d'acheter Une parcelle Alors Il a Connu Des oppressions Terribles Il a fini Par être Opéré Et il a reçu Beaucoup De messages De menaces Des morts Mais Dieu Merci Il s'est donné Dans la prière Et le Seigneur L'a délivré Et il a brisé Cette loi là Et il a été épargné Dans certaines familles Les filles ne se marient pas Les filles peuvent faire De l'argent Ils peuvent trouver Des bons travails Ils peuvent avoir Des grands diplômes Ils peuvent mettre Au monde Avec N'importe quel monsieur Mais le mariage C'est marié Officiellement L'homme Vient Il verse La dot Il vous amène Devant l'officier De l'état civil Jamais Quelqu'un me disait Que dans leur famille Depuis leurs grands-parents Il n'y a jamais Eu de mariage Donc Même Ses parents Ont été mis Au monde Donc sa maman A été mise au monde De façon Illégitime Et Leur papa A pris Leur maman De façon Illégitime Il n'a jamais Versé la dot Et Les parents Les ont mis Au monde Et aussi C'est comme ça Ils vont Dans les mariages Déjà Trois générations Il n'y a jamais Eu aucun mariage De loi Établie Dans certaines familles Les hommes N'ont pas Du travail Ils peuvent Être Des garçons Intelligents Couragés Mais il n'y a pas De travail Ils tournent Tout autour Du pot Ils peuvent Commencer à faire Des business Mais ça finit Toujours par Chuter Une loi Établie Que les garçons Sont censés Rester comme ça Sans Un bon travail Et Vivre Des petites choses Ou vivre Derrière les gens En quémandant Ainsi de suite Même s'ils ont De grands diplômes Mais il n'y a pas De travail Dans certaines familles Ils ne peuvent pas Franchir les frontières Du pays Pour voyager Les voyages Qui demandent Les visas C'est difficile Voir même Aller dans les pays Frontaliers Peut-être qu'ils ne demandent Que les laisser passer Ça ne demande même pas Les passeports Les visas C'est tout un problème Donc Toute la famille Tourne toujours Dans les pays Et c'est comme si On les a interdits De sortir Du pays Dans certaines familles Les maris De leurs filles Sont censés Être des chômains Et Ils sont pris en charge Par leurs femmes Donc Lorsque vous vous mariez Dans cette famille là Même si vous Travaillez quelque part Même si vous faisiez Vos propres affaires Jusqu'à fin de compte Vous finirez par Être par terre Et c'est la femme Qui va commencer A vous prendre en charge A vous acheter La chemise Les pantalons Il laisse les programmes Elle sort Vous restez avec les enfants Peut-être avec la bonne Et Non Ça c'est pas la vie La Bible dit que La femme dépendra De son mari Et non L'homme dépendre De sa femme Il dit que Tes yeux Seront tournés Vers ton mari Et il dominera Sur toi Alors Papa Quand vous réalisez De telles choses Commencez à briser Avec votre femme Commencez à briser Ces lois Maman Il faut toujours souhaiter Que votre mari Puisse avoir Beaucoup plus d'argent Que toi Parce que la Bible Il dit que Vous devez dépendre De lui Fait de cela Votre prière Brisez cette loi Dans certaines familles À un certain âge On doit devenir Veuve Vous verrez que Les femmes Qui se marient En fin de compte Leur mari Finisse par Par mourir Bien avant Et Lorsqu'il y a des deuils Ou des fêtes C'est comme une association Des veuves La grand-mère Est restée Le grand-père Est déjà parti La maman Est restée Le papa Est déjà parti Et elles Peut-être Ils sont 3, 4, 5, 6 Ils sont restés Presque des veuves Et Ses cousines Presque la même La même réalité Tous ceux Qui sont de la lignée De ce grand-père Là Ou de cette Grand-mère Donc Il n'y a que Presque des veuves Des lois établies Et ceux qui ne sont pas Avisés Peuvent trouver cela Normal Ce sont des choses Qu'il fallait briser Dans certaines familles A un certain âge Il faut devenir Fille mère Ou Jeune papa Donc avant de se marier On doit laisser Un enfant À la maison Et Dans certaines familles Dès qu'on est Aux études supérieures Ou universitaires On doit perdre la tête On doit devenir Comme si On est Dingue Donc On perd Quelques facultés Qui ne vous permettra pas D'aller plus loin Aux études Et vous finirez par Abandonner Donc vous êtes censé Vous limiter Peut-être au niveau De D6 Donc Dès que vous embrassez L'université La tête bouge Ou carrément Vous devenez Un fille mère Un soulard Et vous abandonnez Il y a des limitations Dans certaines familles Ils souffrent De la stérilité Ils peuvent bien Se marier Mais maintenant Pour mettre au monde Les hommes Ont les mêmes problèmes Les femmes Ont les mêmes problèmes Des lois établies Et dans d'autres familles C'est la stérilité secondaire On peut juste A peine mettre Un enfant Ou des enfants Au monde Mais on pouvait avoir L'envie D'en faire Ou de mettre au monde Même 5 6 7 enfants Mais Vous vous limitez Sûrement à un enfant Et des enfants Et Ils disent Que non Nous dans notre famille On ne met pas Beaucoup d'enfants Au monde Nous dans notre famille Un ou deux enfants Et La maternité s'arrête C'est un blocage Une loi établie Qu'il fallait briser Il fallait Il fallait que vous vous limitiez Au nombre voulu Dans d'autres familles Il n'y a aucun diplômé d'état Aucun diplômé Donc Tous ceux qui arrivent En 6ème des humanités Finissent par échouer Ils peuvent reprendre 3, 4, 5, 6 fois Nous avons une seule Donc il y avait cette loi Dans leur famille Elle était La toute première D'obtenir Le diplôme d'état Imaginez-vous Quelqu'un qui obtient Le diplôme d'état Elle vivait à Matadi Maintenant il est à Kine Mais on la faisait appel D'aller à Beaumont D'aller à Mouanda Pour fêter Qu'on les voie quand même Celle qui vient d'obtenir Le diplôme d'état Donc il était devenu Comme quelqu'un Qui a fini Même Même le doctorat Et il faut voir La sœur a décroché Ses diplômes Au prix de Beaucoup de sacrifices Et de prières Et Des sémences Qu'elle a fait Dans d'autres familles Bien-aimées Tout le monde Presque est sous l'art Donc c'est une loi C'est comme si Une loi universelle Dans cette famille là Une famille Des sous l'art Dans d'autres familles C'est le vagabondage Sexuel Là-bas La vie Désordonnée Les hommes Ne savent pas Gérer leurs pantalons Ni les femmes Leurs jibes C'est vraiment Les désordres Sexuels Dans d'autres familles C'est la polygamie Un homme Qui reste Avec une seule femme On trouve que ce n'est pas Un homme On trouve que ce n'est pas un homme J'ai parrainé un couple Comme ça Des chrétiens Mais à un moment donné Comme ça Les filles Elle là Il a pris notre femme Et lorsque je le conseillais Un jour On était là Des personnes De la famille De la femme Des personnes La famille De l'homme Et moi j'étais là Comme les parrains Mais La maman dit A sa fille Elle Toi tu t'étonnes Ce n'est pas grave Dans leur famille C'est toujours comme ça Même le papa Il a Il maîtresse Il a mis des enfants Tous ses frères C'est comme ça Ce n'est pas grave Moi je suis porté Donc allez-y comprendre Une loi établie Que Les hommes Dovent être des polygames Dans d'autres familles Les femmes Ont des problèmes De maternité Comme dans la Bible Dans la lignée d'Abraham C'est comme si Ça coïncidait toujours Qu'ils tombaient dans des femmes Qui avaient des problèmes De maternité Sarah en avait Pour Abraham Rebecca en avait Pour Isaac Rachel en avait Pour Jacob Parce que la femme Que Jacob a aimée C'était Rachel Ce n'était pas Léa Et les autres Les Bila Là sont des femmes Des circonstances Mais la femme Que Jacob a aimée C'était Rachel Mais Rachel A connu un blocage Dans la maternité Joseph est venu Longuement après Dans certaines familles Bien-aimées Les hommes finissent Par perdre Et leurs femmes Il reste des veufs Bien-aimés Nous pouvons multiplier Des exemples Nous pouvons multiplier Des exemples Il appartient à vous De bien Observer votre famille De bien observer Votre famille Et enfin Que vous puissiez Briser cette loi La prière Pour briser Des lois établies Vous pouvez avoir Des informations Sur votre famille Par Trois voies La première voie C'est la voie De l'information Nous informez-vous Sur votre famille Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé C'est très important Sur base Des informations Vous pouvez comprendre Certaines lois établies Et vous pouvez les briser Deuxième moyen Pour comprendre Des lois établies Dans votre famille C'est par L'observation Vous allez seulement Observer la famille Vous observez Comment vous êtes Comment sont Vos cousins Vos cousines Comment sont Vos tantes Vos oncles Rien que par observation Vous allez faire Un constat Et vous allez comprendre Que non Ici Il y a une loi établie Cette loi ici Je dois la briser Ça ne doit pas Traverser Jusqu'à moi Il faut que moi Je sois mis Hors de l'état De nuit Il faut que je commence Une nouvelle génération Comme c'était le cas Avec Abraham Dieu l'a sorti De sa patrie Et l'a mis Écoutez Il a commencé Une nouvelle famille Péni Par observation Troisième voie Pour connaître Des lois établies Dans votre famille C'est par Révélation Dans la prière Le Seigneur Il peut vous révéler Une réalité familiale Tu regardes Et tu dis Ah c'est vrai Et le Seigneur Peut même vous révéler La cause De cela C'est comme une soeur Elle avait déjà Elle a atteint 25 ans Depuis 20 ans Elle voulait se marier Le mariage Ne venait pas Malgré 25 ans Il a pris ça Au sérieux Parce qu'il y a des soeurs Qui prennent le problème De mariage au sérieux Lorsqu'il dépasse Les vingtaine Quand ils atteignent Les trentaines Là ils commencent A prendre au sérieux Mais cette soeur Là avait déjà Pris cela au sérieux Et une fois Elle priait Elle priait Dans le songe La soeur était En retraite Pour le problème De mariage Elle voulait Se marier Le Seigneur lui montre Que Regarde la situation De votre famille Votre maman S'est chamaillée Avec quelqu'un Et le jour Qu'il s'est chamaillée Toi tu étais au dos Il t'avait porté au dos Le chamaillage Votre maman S'est moquée De la fille De l'autre maman Qu'on avait Engrossée Alors La leur chamaillage La maman là A lancé la parole En disant que Toi aussi On verra Avec Tes filles Et Les Les enfants Les filles De tes filles Une loi Était établie Leur maman Ne savait pas Et la soeur Se rendit compte Que quatre De ses soeurs Étaient déjà Des filles mères La fille Est allée poser La question A leur maman Maman Qu'est-ce qui s'est passé Comme ça Comme ça La maman lui dit Mais qui t'a dit ces choses Elle dit Non J'ai rêvé La maman lui a confirmé Que oui c'était vrai Et la soeur a compris Que c'était une loi Qui était établie Une loi spirituelle Elle est la seule A brisé C'est là Par rapport à elle Elle s'est mariée Elle était mise Mise hors de l'état De nuit Des lois établies Comme je l'ai dit Ne se trouvent pas seulement Dans Dans des familles J'avais dit aussi Dans des territoires Des lois établies Dans certains territoires Quand je parle de territoire Ici je vois Pays Je vois Provinces Districts Je vois Des villes Je vois des quartiers Des communes Des avenirs Bien-aimés Vous remarquerez Que dans certains coins Les gens ont La même mentalité Et comme s'ils ont Presque la même destinée Tout le monde C'est comme s'ils ont Presque la même destinée Je connais un quartier Ici Ici à Kinshasa J'étais le nom C'est répété Que c'est le quartier Des pites Le quartier Des prostituées C'est répété Donc quand on voit Votre mari sortir De là Donc vraiment Vous êtes en insécurité Il y a Certains quartiers Où Il n'y a que Des criminels Ce que Ici Nous appelons Les Koulouna Tout un quartier C'est comme S'il y a un esprit Les reines Qui reine là-bas Qui dirige les gens Et qui donne aux gens La même façon D'agir Donc ils ont La même destinée Dans certaines communes Les gens se donnent Seulement la musique Et aux habillements Le mode L'ambiance Mais pas aux études Dans certaines villes Vous remarquerez Telle mentalité Dans certaines villes Vous remarquerez Telle mentalité C'est ainsi qu'on peut parler Par exemple De la Quinoiserie Une certaine Faiblesse Que peut-être Les quinois Des naissances Présentes Bien-aimés Dès que Vous arrivez Dans cette juridiction Là Alors si Vous ne demandez Pas la protection Divine Vous serez infectés Vous élevez Vos enfants Dans cette juridiction Si vous n'implorez Par la grâce De Dieu A vos enfants Malgré L'éducation Que vous pouvez donner A vos enfants Ils seront infectés Dans une commune A Kinshasa C'est l'ambiance Dans un autre quartier Les jeunes Je n'étudie pas Ils sont dans Des petits travaux Dans certains coins C'est la criminalité Dans certains pays C'est la mafia Au moins On dit qu'en Italie Là-bas La mafia C'est terrible Selon Ce que j'ai suivi Une fois Dans un documentaire Dans certains coins Presque tout le monde Est voleur Cette loi Là Des lois Établies Ça existe Aussi Dans certaines parcelles Vous verrez Que dans cette parcelle Quand vous y entrez Vous finirez Par vous appauvrir Dans d'autres parcelles Vous finirez Par divorcer Dans d'autres parcelles Vous finirez Par perdre Un de votre famille Donc il y a des lois Établies Là-bas Dans d'autres parcelles Vous entrez Ok Vous sautez K.O. Bien-aimé Et là aussi Comme je l'ai dit Vous pouvez le savoir Par l'information C'est pour cela Si vous voulez Louer une maison Essayez aussi De vous renseigner Là-bas comment Est-ce que Il n'y a pas Des choses Bizarres là-bas À part l'information Par observation À part l'observation Par révélation Priez Le Seigneur Peut-il vous révéler Ce qui se passe Dans cette parcelle Là C'est très important Il y a un homme de Dieu Qui a loué Une belle maison Mais les gens Ne voulaient pas Entrer là-bas Parce que Toutes les familles Qui entraient là-bas Perdaient un enfant Mais l'homme de Dieu A apprécié la parcelle Une belle maison Mais avec un prix Raisonnable Alors il est quand même Entré avec sa famille Il a remarqué que Les enfants Commençaient à être malades Dans une ligne Anormale Il dit que Non, 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 non J'ai toujours été Avec mes enfants Mais Avec ce que je suis En train de voir Non, ça ne va pas L'homme de Dieu A commencé Une retraite familiale Ils ont commencé A prier Toute la famille A jeûner Le Seigneur A révélé Que avant Que ce coin-là Soit habité On avait enterré Quelqu'un là-bas Sur la parcelle là Alors son esprit Qui est resté là-bas Et cet esprit La nuit Ça circulait Dans la parcelle Alors L'homme de Dieu L'homme de Dieu S'est renseigné On lui a dit que Cette juridiction-là Était Un cimetière Mais ça fait Plusieurs années Passées Alors l'homme de Dieu A brisé Cette loi-là Le mort Il s'est élevé Et Lui il a quitté là-bas Sans perdre quelqu'un Et après lui Les gens Ont commencé à louer La parcelle Il n'y avait plus Des décès Parce que Cet homme de Dieu A brisé La loi de la mort Qui régnait Dans cette parcelle-là Donc vous verrez Que dans certaines Jéridictions Donc chaque génération Il y a toujours La même mentalité Les gens grandissent Tout ça Mais ils sont toujours là Avec cette mentalité-là Dans certains coins Les jeunes N'évoluent pas Vous verrez Que dans une même parcelle Les grands-pères Est là Avec tous ses enfants Les enfants Se sont mariés Ils sont toujours là Celui-là Il fait Un petit coin Avec sa maisonnette Là-bas Dans une même parcelle Même 4, 5, 6 Maisons Et comptez le nombre Déjà dans la même parcelle Des lois établies Bien-aimés Nous pouvons multiplier Des exemples Malheureusement Beaucoup de gens Surtout des ignorants Ils pensent que Ce sont des faits normaux Ce qu'ils sont Tentés de vivre Oui Certains faits Pouvaient être normaux Dans la famille Tout comme dans les quartiers Mais n'oubliez pas Que la malédiction Se cache souvent Là où il y a Des tels problèmes La malédiction Se cache souvent là Et n'oubliez pas Bien-aimés Que Nous avons dit Que la malédiction C'est quoi Dans la malédiction C'est-à-dire Il y a les démons Qui se sont donnés Les droits légaux D'agir Soit dans une personne Soit dans une famille Ou dans un groupe Des gens Donc ce sont Les mauvais esprits Qui se sont donnés Le droit légal D'agir Parce qu'il y a Une cause Nous avons dit Que la malédiction Sans cause N'a pas d'effet Mais lorsqu'il y a Des causes Il y a des effets Bien-aimés Nous l'avons dit Certains de nos ancêtres Pour garder Leur pouvoir Pour leurs intérêts Égoïstes Ou pour soi-disant Bien garder La famille Selon eux Certains de nos ancêtres Ont signé des pactes Avec Satan Ou avec Les démons Des eaux Les démons Des forêts Des esprits Des cimetières Ils ont signé Des pactes Et dans ces pactes Ils ont sacrifié Leur progénité En disant Que moi Je veux que Vous me donniez Tel pouvoir Mais dans ma progénité Que les filles Ne se marient pas Que les hommes Ne soient pas Eurés Et Ils ont conclu Les marchés Avec les démons Et certains chefs Coutumiers Lors de leur investiture On leur dit Des secrets Des familles Des secrets Des coins Ils savent Ils savent Des choses Mystérieuses Qui s'étaient passées Et qui influent Sur la population Et sur la juridiction Où ils règnent Mais ils ne peuvent rien Car C'est ce qui leur donne aussi Et aussi la puissance Donc ils ont pactisé Avec des démons Des forêts Des eaux Et ainsi de suite Et ça continue à agir Comme sous forme Des lois établies Et on dit que non Chez eux c'est comme ça Là-bas les hommes Sont comme ça La colère C'est l'air à faire Les vols C'est l'air à faire L'impélicité C'est l'air à faire Non bien aimé Et là tu peux Chercher à te retirer De ces lois là Des forces Mais de toi-même Tu ne sauras pas Tu subiras la loi De ce qui dit Romain chapitre 7 Que les biens Que je vais faire Je ne parviens pas A les faire Mais le mal Que je refuse De faire C'est ce que je fais Et je trouve En moi une force Que quand Je vais faire les biens Le mal Est attaché à moi Et l'apôtre Paul dit Misérable que je suis Qui me délivrera Il y a des lois Établies Mais donc Vous ne pouvez pas Vous tirer de vous-même Parce que c'était Déjà signé Je vais seulement Donner un exemple Biblique Et puis Peut-être un ou deux Exemples Et puis on va prier On va faire des déclarations Prenons l'exemple D'une loi Que Amman a fait signer Le roi Dans Esther Chapitre 3 Verset 10 Vous savez l'histoire De Amman Amman C'était un ennemi Giré de Mardoché Alors Mardoché ne voulait pas S'incliner devant lui Alors il s'est dit Qu'au lieu seulement De faire du mal A Mardoché Il aimerait Exterminer Tous les juifs Les rois Quand vous lisez le contexte Avant de voir les rois Il a même d'abord Fait des incantations Il a fait des incantations Avant de voir les rois Et puis il est allé voir les rois Il dit qu'il y a un peuple Qui ne respecte pas tes lois Et Les rois A donné l'autorisation A Amman En lui représentant Sa bague Il dit que Tu peux signer En mon nom Tout ce que tu veux faire A ces peuples Oh bien aimé Il y a des peuples Qui ont été vendis Des familles Qui ont été vendies Par certaines personnes Avant même Que vous nissiez Déjà On vous a vendis Quand on vous a vendis Tu n'étais pas encore née C'est-à-dire C'est votre grand-parent Ou votre arrière-grand-parent Des anciennes personnes Qui ont habité Dans le quartier Où vous êtes Ils avaient déjà vendu Tout ce qui habiteraient Dans cette contrée Ils ont signé Des pactes Avec le diable Comme Amman A obtenu L'autorisation Du roi De faire Tout ce qu'il voulait La Bible dit La Bible dit Dans Esther chapitre 3 Au verset 10 Les rois Ota Son anneau De la main Et le remis A Amman Fils D'Amedata La guité Ennemi Des juifs Vous voyez On lui donne L'anneau De faire Tout ce qu'il veut Et le roi Le roi dit A Amman L'argent T'est donné Et ce peuple Aussi Fais-en Ce que tu voudras Bien aimé On donne A Amman L'ennemi Des juifs L'autorisation De faire Ce qu'il veut C'est comme Votre grand-parent Est allé Consulter Les démons En disant Les démons Fais De ces gens Ce que vous voudrez Alors les démons Ont trouvé Le droit légal Au verset 12 Les secrétaires Du roi Fire Appeler Le 13ème jour Du premier mois Et l'on écrit On l'écrivit Alors on a écrit La lettre Et La lettre Contenait Tout ce qu'on devait Faire Aux Aux Juifs Bien aimé Mardoché Avec Esther Ils ont prié Ils ont prié Et Le Seigneur A fait que Amman Était mort En lieu et place De Mardoché Mais Même s'il était mort La lettre Qu'on a signée Au nom du roi N'était pas encore Annulée Donc les effets De cette lettre Existaient encore Parce que On avait mis Une date Et à cette date là On devait tuer Tous les juifs Heureusement Heureusement que Esther S'est souvenu Même si on a donné La maison De Amman A Mardoché Mais Esther Dit au roi Mais Amman Même s'il est mort Il a fait signer Une lettre En ton nom Il y a une date Où nous devons Être tués Il fallait Une autre lettre Pour annuler Celle là Voilà Bien aimé Il faut Une autre lettre Que Jésus Intervienne Pour briser Cette malédiction Ici De l'entente Entre Nos aïe Avec les démons Des lois Qui agissent Nous ne savons pas Quels se sont entendus Esther Chapitre 8 Verset 5 A 8 Elle dit alors Si le roi Le trouve bon Et si je trouve Grâce devant lui Si la chose Parait convenable Au roi Et si je suis Agréable A tes yeux Qu'on écrit Pour révoquer Les lettres Conçues par Amman Fils D'Amedata La Guité Et écrite Par lui Dans le but De faire périr Les juifs Qui sont Dans toutes Les provinces Du roi Car comment Pourrais-je Voir le malheur Qui atteindrait Mon peuple Et comment Pourrais-je voir La destruction De ma race Le roi Azuris Dit à la reine Esther Et aux juifs Mardochés Voici J'ai donné A Esther La maison D'Aman Et il a été Pendu au bois Pour avoir Étendu Ta main Contre Les juifs La main Contre les juifs Écrivez donc En faveur Les juifs Voyez Maintenant On avait d'abord écrit Contre les juifs Maintenant On écrit Pour les juifs Écrivez donc En faveur Les juifs Comme il vous plaira Amman a écrit Comme cela L'avait plu Et on donne L'ordre A Esther Et à Mardoché D'écrire aussi Comme ça va Les plaire Écrivez Au nom du roi Et scellez Avec l'anneau du roi Car une lettre Écrite Au nom du roi Et scellez Avec les anneaux du roi N'est peut-être Révoquée Vous voyez Chers amis Nous devons Révoquer Toutes les lois Des malédictions Qui existent Dans nos familles Tout comme Dans nos avenus Nous devons Les révoquer Pour ce qu'il s'agisse Des secteurs Des juridictions Des territoires Des parcelles Il faut savoir Qu'il y a Certaines lois Qui sont dictées Par les démons Qui contrôlent La juridiction Nous avons un exemple Dans Daniel chapitre 10 Daniel nous fait voir Nous fait comprendre Qu'il y a Des démons Qui gèrent Certains coins Daniel chapitre 10 Je vais lire Le verset 13 Et après Je vais lire aussi Le verset Le verset 20 La Bible dit ceci Le chef Du royaume Des perses M'a résisté 21 jours Mais voici Michael L'un des principaux Chefs Est venu En mon secours Et je suis Demeuré là Auprès du roi Des perses Ce verset Nous fait voir Qu'il y a Les cinq anges Sont envoyés Pour secourir Les héritiers Dissali Alors que Les démons Travaillent A la domination Mondiale De Satan Les anges Sont envoyés Pour secourir Les enfants De Dieu Alors les démons Travaillent Pour dominer Les gens Ici on dit que Le chef du royaume Des perses A résisté A l'ange Qui devait amener Le message A A Daniel A Daniel Les choses Qui se passent Dans le monde Spirituel Quand on dit Le chef du royaume Des perses C'est un démon Qui contrôle Perse C'est la même réalité Aussi au verset 20 Il me dit Sais-tu pourquoi Je suis venu vers toi Maintenant Je m'en retourne Pour combattre Les chefs des perses Et quand je partirai Voici Les chefs de Javan Viendra Javan C'est l'ancienne appellation De l'actuelle Grèce Et c'était un démon Qui contrôlait Grèce Donc ceci nous pousse A comprendre que Bien aimé Le diable n'est pas partout Mais seulement Le diable est organisé Il y a des démons Qui s'occupent Par exemple De l'Afrique Et des démons Qui s'occupent De chaque pays Et des démons Qui s'occupent De chaque province Des démons Qui s'occupent De chaque territoire Et même De chaque avenir Alors ces démons là Ce sont eux Qui dictent Certains comportements Si vous ne vous mettez pas A briser Les lois Qu'ils ont établies Dans cette juridiction là Que vous les voulez ou pas Vous allez tomber Dans ce qu'ils ont fait Pour dicter Votre comportement Et votre destinée C'est pour cela Bien aimé Nous voulons prier Pour briser Des lois établies Que ce soit Dans nos familles Que ce soit Dans les juridictions Où nous vivons Et peut-être même Tu vas déménager Quand tu vas aller Dans un autre endroit Brise toujours Des lois C'est très important Comme je le dis toujours Ce n'est pas une prière magique Que j'ai essayé d'écrire C'est juste Pour avoir un enchaînement C'est une prière modèle Que vous pouvez faire Mais que ce ne soit pas Une récitation Ça doit sortir Du fond De votre cœur Ça devrait être inspiré Par le Saint-Esprit Vous pouvez prier Avec moi En disant Seigneur Jésus-Christ Je te loue De ce que tu m'as fait Grâce De te connaître Et de te recevoir Dans ma vie Comme mon Seigneur Et mon Sauveur personnel Merci De faire de moi Enfant de Dieu Merci beaucoup Pour l'œuvre de la croix Où tu as déchiré L'acte Dont les ordonnances Mais condamné Seigneur Jésus-Christ Ça fait plusieurs années Des lois établies Par des personnes Qui ont servi Satan Et ses démons Et ses démons Et ses démons Ont établies Dans ma famille Bien-Hémy Si tu reconnais Ces lois Tu peux même Les citer Ici Seigneur Jésus-Christ Ça fait plusieurs années que des lois établies par des personnes qui ont servi Satan et ses démons agissent sur mon quartier, sur mon avenir, sur ma commune, sur ma ville, dans mon pays. Bien que ces personnes soient passées, ou peut-être qu'elles sont encore là, mais les effets des malédictions qu'ils ont provoqués subsistent jusqu'à aujourd'hui. Et ça s'est fait encore sentir. Seigneur, depuis que j'étais réussi dans ma vie, je possède double nationalité. C'est-à-dire que je suis citoyen du ciel. Je suis aussi citoyen de ma nation. Étant citoyen du ciel, j'ai joui de mon identité du Fils du Royaume qui me sont donnés. C'est ainsi que toutes les lois démoniaques n'ont pas d'effet dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qui m'a été donnée, étant enfant de Dieu, je brise toute loi établie dans ma famille, dans ma juridiction. Je me soustrais de ces lois. Ces lois n'agiront plus dans ma vie. À partir de maintenant, c'est la loi de Jésus-Christ, la loi de la vie, qui agiront en moi. Désormais, au nom de Jésus-Christ, comme Abraham, je commence une nouvelle lignée qui est bénie et dépourvue de toutes les lois démoniaques. À cause du Seigneur Jésus-Christ, j'ai fait l'exception de ma famille. Car il est dit, dans Romain chapitre 8, au premier verset, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis plus en condamnation. J'entre dans la bénédiction d'Abraham, selon Galate chapitre 3, versets 13 et 14. C'est pourquoi je les déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, Simon Takara, vous pouvez citer votre nom. À partir d'aujourd'hui, mon mariage ne se brisera pas comme les autres. Je vivrai rassasié des jours. Je ne mourrai pas prématiré comme les autres. Je sors de la pauvreté. Ni moi, ni ma lignée ne perdra des enfants aînés. Mes enfants et mes arrières-petits-enfants ne subiront pas des lois établies par les démons. Je ne vivrai pas les déboires qu'ont vécu mes prédécesseurs et mes frères et soeurs. des lois qui les ont fait subir les mauvais esprits qui se transmettent de génération en génération dans ma famille. Je suis déconnecté des esprits qui règnent dans mon quartier dans mon avenir dans ma commune dans ma ville au nom de Jésus-Christ. Aucun autre esprit ne me gère sinon le Saint-Esprit. Dans le puissant nom de Jésus-Christ moi Simon Takala je ne ferai pas comme les autres car je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas comme les autres. La Bible me dit dans De Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Seigneur Jésus-Christ les lois établies dans ma famille sont passées dans ma vie. Je suis une nouvelle créature. La Bible me dit dans Josué 1 verset 3 que tout lieu où foulera la plante de votre pied tu me les donnes. Là où foulera la plante de mes pieds tu me les donnes. D'où au nom de Jésus-Christ je prends le déci sur tout esprit autre que le Saint-Esprit qui règne qui règne dans ce pays dans cette ville dans ma commune dans mon quartier dans mon avenir dans ma parcelle je prends le déci sur ces esprits je marche sur ces esprits conformément à Luc chapitre 10 verset 19 où la Bible me dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nouir je marche sur ces esprits je les matraque je les domine et je les chasse loin de cette juridiction au nom de Jésus la Bible me dit dans Matthieu 16 19 que ce que je lierai sur la terre sera aussi lié dans les cieux et ce que je délierai sur la terre sera aussi délié dans les cieux je lis toutes les malédictions de ma famille et je délie la bénédiction au nom de Jésus Christ je lis toutes les malédictions dans mon pays dans les quartiers où j'habite dans la parcelle où je me trouve et je libère la bénédiction au nom de Jésus j'annule toutes les lois établies ça n'agira plus dans ma vie ni dans ma famille ça ne traversera pas auprès de mes descendants toutes les lois de malédiction dans ma famille et de l'environnement où j'évolue sont déclarées nulles et sans effet à partir de maintenant au nom de Jésus tous les démons qui contrôlent la juridiction où j'habite ne sauront plus me contrôler je me déconnecte dans leur circuit je suis devenu incontrôlable de leur part au nom de Jésus je crois que tout ce que je viens de déclarer s'accomplit déjà dans ma vie conformément à Marc 11 24 où il est dit que tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir merci Seigneur Jésus d'avoir écouté ma prière à toi la gloire pour les siècles et les siècles Amen 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 Bien Bien aimé ceci n'est qu'une prière modèle vous pouvez l'adapter à vos réalités avec vos propres mots et sachez que le Seigneur est là pour vous écouter il suffit de briser la malédiction des lois établies et ça sera bien aimé brisé aussi là au dessus et le Seigneur Jésus vous fera entrer dans une autre saison que le Seigneur soit loué et l'habitude de faire ce genre de prière et faites-le avec foi tout en vous basant sur base de la parole que le Saint Esprit vous révèle des lois établies dans votre famille que le Saint Esprit vous montre qu'il permette que vous soyez informé et que vous fassiez le contrat afin de briser toutes ces lois établies qui t'empêchent de vivre ton canard d'être dans le bonheur de palper la malédiction que le Seigneur soit béni bien aimé c'était votre serviteur le pasteur Simon Tchakalangoma pasteur de la communauté des assemblées de Dieu nous sommes dans la république démocratique du Congo de la ville capitale de Kinshasa et notre église se trouve dans la commune de Ngalima besoin de nous contacter notre numéro est là au bas de votre écran et vous pouvez nous appeler si c'est sur WhatsApp prenez le numéro qui termine avec le chiffre 40 que le Seigneur vous bénisse si vous nous avez suivi remerciez l'ingénieur Christian Loumande qui est derrière la caméra bien aimé n'oubliez pas d'aimer la page de liker n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et surtout n'oubliez pas de partager auprès de vos semblables partagez au plus grand nombre possible pour que le peuple de Dieu soit avisé pour briser des malédictions dites aux lois déjà établies dont peut-être vous êtes victimes ou ils sont victimes que le Seigneur soit loué nous allons nous retrouver prochainement toujours avec le même thème mais avec un autre sous-thème que le Seigneur vous bénisse bye bye c'est c'est Sous-titrage ST' 501